Salut à tous ! Salut à tous ! Salut Polo ! Salut Julien ! Ça roule ? Ça roule, on se retrouve pour un petit objet un petit peu complexe. Insolite ! Complexe à mettre en œuvre, enfin complexe, toute proportion gardée, tu vois par rapport à... Si c'est complexe pour toi, c'est à la principale... Non, 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 j'exagère, c'est complexe par rapport à la lampe USB à paillettes, tu vois, mais pour le reste, ça va. Donc c'est un objet, tu vois, ici, qui ressemble, on peut le dire, à une souris, clairement. Ouais, une souris avec une forme bizarre quand même, enfin... Donc tu l'as branché en... Alors voilà, c'est ça, c'est branché en USB, ouais, tu vois, t'as une espèce de truc sur le dessus, enfin c'est assez zarb. Et alors c'est quoi, ça, c'est le bouton panique, tu vois, lorsque tu es en train de pas travailler, tu vois, alors que tu devrais. Ouais. Tu joues par exemple, tu vois, à Super Meat Boy sur... Ouais, je sais pas si on le voit, Super Meat Boy, enfin on voit l'écran ou pas, là, sur le... Non, on voit pas l'écran. On voit pas, enfin bref, il y a un jeu sur l'écran, ce magnifique hybride... Voilà, j'imagine qu'il y a un jeu, donc il y a un jeu ici, ouais. C'est Sine Toshiba, voilà. Ok. Et donc, tu es en train de jouer, mais bon, en fait, en vrai, tu dois travailler, tu vois, et là, il faut immédiatement que tu fasses disparaître ton jeu. Et donc t'appuies sur le bouton ? Et c'est là qu'intervient le panique-bouton, voilà. Donc là, si j'appuie dessus... Alors, voilà, mets-le peut-être à côté, histoire de pas activer le clavier, ou alors ici, voilà, genre. Et là, tu vas appuyer rapidement dessus, et voilà, théoriquement, c'est censé faire disparaître ton jeu. Enfin, ça fait un écran noir, donc. En fait, ça, voilà. Je glande de voir un écran noir. Alors justement, là, tu vois, il est revenu. Ah, c'est quoi ? C'est le jeu qui est revenu, là ? C'est le jeu qui est revenu, parce que là, si tu veux, ça dépend des jeux. Avec certains jeux, ça va vraiment fermer toutes les fenêtres. Et avec d'autres jeux, comme celui-là, par exemple, par contre, ça fait rien. Ça fait un écran noir, et après, il revient. Donc, il faut te méfier, en fait. D'abord, tu t'entraînes un petit peu en cachette avant que le patron arrive, tu vois, et après, éventuellement, si tu vois que ça marche bien. D'accord, ok. Et alors, sinon, le câble est très, très long, ce qui te permet de t'en servir comme pédale, aussi, sous ton bureau, tu vois. Comme pédale. C'est-à-dire que tu déclenches ton bouton panique avec le pied, comme ça, tu vois, au les mains. Ah, ça, c'est plus astucieux. Ça, c'est quand même... Bon, ça marche pas mieux, mais... C'est une feature. Alors, par contre, ça marchait avec un FPS... Ouais, mais on te croit... Modern Warfare, enfin, bon, alors, on va peut-être pas se remettre dessus. De toute façon, visiblement, il a planté son ordinateur. Ouais, ouais, c'est un petit peu tout... Alors, attends, on va quand même essayer vite fait. Ah non, mais, Polo, quand il a un truc en tête, on lui dit, on va pas essayer. Non, non, on va pas essayer, finalement, si on essaie, quoi. Non, je crois qu'il nous a un peu tout planté, on va... C'est normal, c'est un PC. Désolé, désolé, c'est sorti tout seul. C'est pas sympa. C'est parfaitement, à la romanette. Bon, Polo, merci pour cette démonstration. Voilà, en tout cas, ça marche avec certains jeux, quand même, si jamais ça vous intéresse. Pour combien ça coûte ? Et justement, c'est là qu'intervient le fameux prix. La souris panique. La souris panique, la souris panique... La souris panique dentaliste... Vite, 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 j'appuie, là, parce que je panique. Buzzer. Ça peut servir comme buzzer, aussi. Ouais, tu peux faire plein, plein de trucs avec. C'est vraiment... C'est pas grave, on aura un prix en dessous de la vidéo, je te propose que tu l'en rajouteras. On verra ça plus tard. Ok, ça marche. Ça n'a pas de prix, un objet comme ça, de toute façon. A bientôt, ciao, salut.